hello les amis je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur ce qui concerne magique the gathering alors je vais pas vous parler de cartes dans cette vidéo mais je vais vous parler d'un magnifique bouquin art book sur l'édition dominaria c'est un art book comme vous pouvez le voir en grand format qui contient 200 pages d'édition de dessins d'histoire en version originale c'est tout simplement the art of magic the gathering hélas je veux vous parler le bouquin va vous parler de l'édition dominaria voilà c'est un bouquin magnifique que je vais ouvrir dans cette vidéo et vous le faire découvrir alors ce bouquin on peut le trouver autour de 45 euros dans le commerce je dirais que même les prix vous voyez dessus 28 gbp 28 gbp 55 dollars canadiens ou 40 dollars us je sais que ce bouquin est trouvable autour de 45 euros voilà il ya plusieurs éditions de leurs boucs comme ça il ya je crois il ya eu six ou sept sorties de six ou sept éditions différentes donc dominaria war of the spark il ya d'autres éditions qui sont présentes dans ce type de bouquin alors pour les collectionneurs serait surtout aux collectionneurs mais c'est vrai que c'est un bouquin quand même vraiment incroyable et je tenais à vous présenter comme j'ai pu vous je peux vous présenter c'est vrai des ouvertures de booster mais aussi je vous parle des portfolios de beaucoup beaucoup d'articles qui concerne magique the gathering ou pokémon ou d'autres catégories mais là c'est vrai que ce bouquin art of magic de catherine pour dominaria allez on va l'ouvrir ensemble voilà magnifique alors c'est et voilà donc la page de présentation alors ça va parler du des planets walker and the multiverse the world of dominaria puisque bien sûr c'est un bouquin qui est axé sur dominaria mais ça parle aussi d'autres 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 plans d'autres personnages donc les et le des multivers voilà donc c'est vraiment quelque chose de fabuleux avec des images incroyable the world of dominaria regardez moi cette image donc c'est des images qui sont sur la totalité du livre qui est quand un livre en grand en grand format et comme vous pouvez le voir donc c'est tout en version originale en anglais donc là ça parle du monde de dominaria donc c'est vrai que si vous êtes passionné de magic the gathering et des histoires des histoires qui peuvent se passer sur les plans sur avec les personnages moi je vous invite vraiment à ce livre bon ces livres c'est des livres qui coûtent un peu plus cher parce qu'effectivement sont des beaux livres il ya 200 pages d'histoire et d'image comme ça des livres qui coûtent 45 euros mais comme vous pouvez le voir ils sont incroyables franchement je fais défiler je voilà je vais peut-être pas non plus vous faire défiler les 200 pages mais c'est pour vous montrer vraiment la beauté de ces images et de ces pages regarde s'il ya vraiment des alors c'est vrai que c'est intéressant après pour les ceux qui souhaitent collectionner parce que sont quand même dans une bibliothèque des bouquins incroyables regardez moi c'est ce dessin alors souvent là les dessins qui sont dedans sont des dessins en grand format ça me fait penser d'ailleurs au art card qui aime bien éditer les dessins en grand format mais c'est aussi des dessins que vous allez retrouver sur cette même carte church of serra effectivement ça va vous parler de toutes les histoires de tous les personnages je trouve que c'est vraiment une super idée tol ariane arc academy et puis si vous avez la possibilité de les collectionner c'est vrai que si vous en avez vous arrivez à tous les avoir six ou sept livres comme ça aussi beau dans une bibliothèque c'est la classe regardez moi ces images on l'a jugé vite de rentrer dans le détail des personnages c'est vu juste pour vous présenter vraiment ce bouquin et cet article mère folk of vol dahlia vol dahlia oui c'est un monstre une sorte de monstre aquatique comme vous pouvez le voir une sorte de dinosaure vos dahlia alors effectivement bon tout étant en anglais en version originale je n'y me semble pas avoir vu ces bouquins la traduit en français pour l'instant je dis bien pour l'instant peut-être que ça viendra plus tard belles en bloc historie au fur borg c'est très très bien de pouvoir parler de toutes les histoires war host of keld alors chaque bouquin va être sur un thème précis sur une édition précise ont celui là c'est l'édition de dominaria mais comme vous pouvez le voir ça parle d'autres histoires et ça raconte pas mal de choses ça parle d'autres histoires sur d'autres plans d'autres planètes walker est magnifique cette image chivan dragons voilà c'est vrai que c'est des images si vous êtes passionné de magique c'est des images qui vont vous parler vraiment forest of yavimaya oui il ya l'histoire de yavimaya c'est pas mal du tout de pouvoir parler aussi de cette histoire là après c'est très fantastique c'est très vraiment toutes les histoires magiques sont sont très particulières de saga of dominaria on arrive sur la fin avec moment of triumph voilà c'était la fin bon c'était un tour d'horizon un grand tour d'horizon de ce très très beau art book de l'édition dominaria voilà c'est un bouquin que vous pouvez trouver dans le commerce autour de 45 euros c'est un bouquin en version originale effectivement les prix sont indiqués ici c'est 28 le caisse et les gbp 54 dollars canadiens 40 dollars us et en français vous pouvez le trouver à 45 50 euros ils sont à ce prix là tout simplement parce qu'ils sont pas sortis forcément en france ils sont en version originale et c'est vrai que souvent si vous les achetez à l'étranger vous avez des frais de port donc effectivement vous pouvez payer 40 dollars mais si vous l'importez des états unis c'est un bouquin quand même qu'à peu près de 200 pages il est plutôt gros et donc si vous l'importez des états unis il s'il peut et ce que vous coûte que ça vous coûte 20 dollars de frais de port en plus bon celui-là il a carrément deux voyais de saga aux dominaria c'est 216 donc il a carrément au moins 220 ou 200 même on est à 229 pages là je vois en bas j'étais même pas les voir mais il ya beaucoup plus que 200 pages effectivement on est quasiment à 200 240 pages sur ce livre voilà donc c'est un livre qui est quand même plutôt lourd mais vraiment dans une collection et puis surtout pour bien comprendre l'histoire de magic the catherine je trouve que c'est pas mal c'est vraiment top avec des images et des textes qui sont vraiment vraiment adapté pour tout connaître sur l'histoire sont presque des livres d'histoire d'une certaine façon en tout cas en plus ils sont top mis dans une bibliothèque si vous avez la possibilité d'en récupérer plusieurs comme vous pouvez le voir ils sont bien ils sont bien je dirais sur le côté bien appelé à suivant les plans suivant les éditions donc il y en a il me semble qu'il y en a six ou sept comme ça et je suis bien content d'avoir pu au moins vous faire découvrir celui là qui concerne dominaria voilà les amis et ben écoutez je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo